... Alors, bonsoir et bienvenue dans Le Divan. C'est un programme de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Notre invité du jour n'est plus à présenter. C'est Nawal, justement, artiste très professionnel qui évolue sur la scène internationale depuis plus de 25 ans. Et l'expérience, mesdames, messieurs, elle en a. Nawal, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est autre que la résultante d'un atelier de formation que vous avez animé, vous, avec les jeunes. Moi, j'aimerais déjà savoir comment s'est passée l'atelier de formation et quelle explication vous donnez à cette partie ? Quelle explication je donne à cette partie ? Dans la première partie de votre spectacle. Moi, je viens de l'école de M. Roy Hart et de son aîné, M. Alfred, qui était un juif allemand qui a vécu la guerre et qui était comédien avant et qui a vécu trop d'horreur, qui s'est retrouvé entassé avec des cadavres parce qu'ils ont cru qu'il était mort lui-même. Et à un moment, il s'est réveillé et puis il fallait qu'il pousse ses cadavres pour pouvoir sortir de là. Et il a gardé en mémoire ce soldat qui criait au secours et lui-même ne pouvait pas venir l'aider jusqu'à ce que ce soldat meure. Et donc, il a essayé de trouver une solution pour régler ses douleurs, pour régler cette souffrance. Et il a essayé de psychiatre en psychiatre et puis un jour, il a découvert que la voix, c'était le muscle de l'âme et qu'avec la voix, on peut libérer des émotions. Et donc, j'ai suivi cet enseignement-là. Je mélange avec mon soufisme, je mélange avec mon histoire personnelle, mes expériences personnelles, les stages que j'ai faits à droite à gauche. Et puis aussi, évidemment, je ne travaille pas seul, je travaille avec des personnes, c'est-à-dire des gens qui raisonnent et qui ont bien accepté me faire confiance. Sans leur consentement, même si, évidemment, je n'ai pas demandé l'autorisation, mais j'ai invité et puis elles ont accepté. Donc, après, ça se fait tout seul. D'accord. Alors, comment s'est passée la formation, l'atelier de formation avec les jeunes ici présents ? Vous voulez que je vous donne les détails ? Un résumé. Un résumé. On n'a plus assez de temps. Alors, dans un premier temps, on va dire, en gros, on travaille le matin plutôt les paramètres de la voix parce qu'on est quand même dans la musique, même si on est aussi dans une thérapie. D'accord. On va chercher... En utilisant... En fait, j'utilise les paramètres de la voix, j'utilise les hauteurs, j'utilise les tessitures, j'utilise les rythmes, j'utilise le piano, les hauteurs, donc, les intervalles, etc., pour... pour que chacune puisse entendre son son. Et puis après, évidemment, à un moment donné, on s'assoit en cercle et puis on se raconte avec des mots, ce qui était peut-être le moment le plus difficile. parce que même moi, j'ai pleuré, on a toutes pleuré, là. Ah, c'est clair. Alors, Nawal, dans votre biographie, j'ai pu découvrir que vous jouez du gombuzi, de la guitare, du daf, des flûtes, de la mbirazibabouienne, et du hang, vous écrivez, vous chantez, la question que je me pose tout de suite, comment vous arrivez à faire tout ça ? Je travaille. Il n'y a pas de secret. C'est clair. C'est clair, là, il faut travailler son instrument. Et puis, voilà, je ne suis pas une grande virtuose. Ce que j'ai de particulier, c'est ma voix. C'est juste. Et ensuite, tout ce qui sonne, j'aime toucher à tout. Il n'y a que le violon, j'ai du mal, je n'y arrive pas. C'est clair. Mais sinon, j'aime bien toucher à tout. Et le son, les notes, et le rythme. Et avec ça, je suis quand même aussi née dans une famille de musiciennes, musiciens surtout. Tous les frères de ma mère étaient musiciens. Ah, ça explique tout. Et ça aide beaucoup, oui. Et à la mosquée, on chante aussi, au Comore. Et dans la médecine bantu traditionnelle, on chante aussi. Dans les mariages, on chante. En fait, partout, on chante et on joue. Et donc, du coup, et puis après, je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Et là, je suis devenue guide de France parce que dans la banlieue où j'ai grandi, malheureusement, il y avait beaucoup pour les garçons parce que sinon, ils finissaient tous en prison. Et donc, il y avait le sport. Mais nous, il n'y avait pas grand-chose. Donc, un jour, les guides de France sont venus et ont commencé à convaincre nos parents de nous laisser sortir. Et ensuite, j'ai fait le baffa. Et ensuite, vous savez, il y a un cahier, un carnet qui existe encore avec tous ceux qui veulent jouer la guitare. il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir un professeur si c'est juste pour s'accompagner pour son thé. Donc, il y a le cahier, il y a les gris, il s'est dessiné. Où est-ce qu'il faut mettre le premier doigt, le deuxième doigt, le troisième doigt ? On se fait plein de crampes et à la fin, on ne s'en fait plus. C'est juste. Alors, l'histoire s'en souviendra encore. Nawal, vous êtes la première femme au Comores à s'être produite sur scène. Nawal... Avec une instrumentation parce que mes aînés ne vont pas être contentes là. à jouer d'un instrument en public. En public, oui. Mais il y a eu deux, trois chanteuses avant moi. D'accord ? Qui sont montées sur scène et qui ont chanté sur scène. Après, ça dépend des classes sociales. Oui, de ma classe sociale, j'étais la première. Mais c'est vrai que c'est surtout le fait de prendre une guitare et de jouer de la guitare sur scène avant moi, il n'y en avait pas. Ce que je veux dire, c'est que le combat pour la liberté de la femme pour vous continue. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est juste. Il ne peut pas s'arrêter. C'est son... C'est elle qui élève les enfants même si les hommes sont de plus en plus là. Heureusement. Mais quand même, la femme a un rôle très important, surtout chez nous, les bantous. Amen ! Amen ! Alors, alors, du coup, il faut aider les femmes à se libérer, à être plus heureuses, à être plus ouvertes d'esprit, à avoir plus de connaissances puisque c'est elle qui forme nos enfants. pour que ça arrête de perpétuer les mêmes histoires. Notre maman. Nawal, vous connaissez une technique et vous l'avez abordée dans vos propos liminaires. Une technique qui permet de libérer les émotions négatives, les expériences traumatisantes pour ensuite les remplacer par les positives. Quelle est cette technique-là ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un mélange entre le travail de M. Roy Hart, Alfred, j'ai un gros problème des noms, surtout quand ils sont compliqués, ce juif allemand. Vous pouvez demander d'aller sur Internet, vous tapez Roy Hart, vous allez voir. Après, j'ai travaillé aussi, j'ai étudié différentes techniques de libération, j'ai étudié la psychologie et surtout, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Il y a un côté spirituel, en fait, je suis trois en un. C'est-à-dire, oui, je suis dans la spiritualité, dans la mystique même, je dirais. Et je suis aussi dans la musique, dans la technique musicale. Et je suis aussi thérapeute. Ah, c'est clair. Là, on comprend tout. Voilà, donc... Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Moi-même, j'ai été abusée sexuellement. Ah bon ? Et ça arrive à tout le monde, vous savez. Même à des hommes aussi, d'ailleurs. C'est rare, mais ça arrive encore. On n'en parle pas souvent, mais ça arrive. Et c'est certainement ce qui vous a poussé à travailler ce côté-là ? Sûrement qu'inconsciemment, ça m'a motivée. Parce que, justement, c'est pour ça, c'est ce que je disais à mes sœurs, et c'est ce que je vous dis à vous tous, quoi. C'est que soit je suis victime, soit je suis une gagnante et une responsable. Donc, ce qui s'est passé, je ne peux pas le changer. OK ? Je ne peux pas changer ce qui est déjà passé. Alors, il vaut mieux que je l'accueille, que je crache dessus, que je crie dessus, que je sorte tout ça et que je m'en libère et que je retrouve la paix à moi. Et là, je peux construire. C'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pendant que vous vous acclamez, j'aimerais vous demander si dans le public, il y a une ou deux questions à poser rapidement. Moi, j'aimerais aussi, vous permettez, ce n'est pas moi, le journaliste, mais je pense que j'ai quand même des sœurs qui sont là. Peut-être qu'il y en a qui veulent s'exprimer. Elles sont les mieux placées pour parler de ce stage, n'est-ce pas ? Parce que moi, je répète toujours la même chose. Il y a une juste à côté de moi. Est-ce qu'il y en a une qui veut parler ? Ça va ? Allez. Donc, pendant le stage, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que nous n'étions pas habitués. mais après, on s'est adaptés et vraiment, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris que ce soit vocalement. Vraiment, on a été libres. On s'est libérés, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui s'est transformées, en fait, au-dedans de nous. Et vraiment, sans Maman Nawal, je ne pense pas que ça allait se passer très rapidement. C'est vrai que peut-être des années après, on allait mieux se sentir ou s'ouvrir. Mais très rapidement, comme ça, c'est grâce à elle, en tout cas. Et vraiment, je la remercie personnellement. En tout cas. Merci. Une autre, peut-être ? Alors, il y avait en toi quelque chose qui te traumatisait et que tu as pu libérer grâce à ce que Nawal t'a appris. Bonsoir, tout le monde. Je suis Alex Kadhi, artiste, cinéaste, comédienne et humoriste. Moi, je ne parlerai pas vraiment personnellement pour moi, je vais parler pour toutes parce qu'elles m'ont demandé de parler au nom de toutes. Je commencerai par remercier Maman Nawal. On l'appelle déjà Maman parce qu'elle nous a appris des choses pendant cet atelier. J'ai découvert un talent en moi qui dormait. Je ne savais pas que je savais chanter. Alors, je l'ai découvert en plein atelier. Je peux chanter. Voilà. Merci Maman Nawal pour tout, pour cet atelier. on a eu des moments forts. Vous nous avez appris à nous assumer nous-mêmes, à être responsables de nos actes ou soit on nous écrase ou soit nous écrasons ce qui veut nous écraser. Et merci parce que, grâce à vous, nous avons découvert quelque chose en tout. d'abord de se faire confiance en soi-même et de savoir ce qu'on veut bien et de se sentir libre et à l'aise dans ce que l'on veut faire. Et en tant que cinéaste, j'ai encore découvert plein de trucs à exercer et plein de talents encore en moi. Une fois de plus, c'était pour nous un énorme plaisir. Si ensemble, on peut applaudir pour Maman Nawal. On applaudit les gars. On applaudit. C'est quoi même ? Bon. Voilà. Donc, sentez ça de me dire, veut dire que c'était waouh, c'était magnifique. Voilà. Applaudissements s'il vous plaît. Alors, Nawal, pour terminer, comment tu trouves ? Ah, il y a une autre qui veut parler ? Oui. Je suis Juliana de Satima Simuna. et je suis professeure de musique au lycée Charlemagne. Je vais faire courant. Jusqu'ici, j'ai enseigné la musique. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais faire chanter les âmes. Merci, Nawal. Ça, c'est clair. Ça touche beaucoup. Beaucoup. Et Nawal, pour terminer, les Comores, c'est chez toi aussi. L'Afrique aussi, c'est chez toi. Le Congo, si je puis me permettre, c'est désormais chez toi. Pas désormais, ça a toujours été chez moi. Ça a toujours été chez toi. C'est juste. Non, mais c'est le pays des maisons-certes, c'est les bantous ici. Nous, on est des bantous là-bas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. qu'il y a un rapprochement, un rapprochement entre la culture comorienne et celle du Congo. Bien sûr, bien plus que ça même. Au niveau des langues, on peut retrouver des mots. la petite semaine que j'ai passée à Braza et celle que j'ai passée ici, à chaque fois, on est toujours surpris d'entendre que, ah ben tiens, on dit N'goma nous aussi. Ah ben tiens, on dit, il y a plein de mots qui sont les mêmes. C'est normal. Donc moi, j'aimerais bien, j'aime bien redire quand même, vous savez, je viens des îles. Alors en dehors de toute philosophie, parce que je pense que nous sommes tous des frères et sœurs et tous reliés à la même terre. Il n'y a personne, blanc, noir, rouge, quelque chose d'où vous venez, on est tous reliés à la même terre. Mais j'ai une famille, c'est-à-dire d'où je viens, où je suis née. Ce sont mes racines les plus proches, jusqu'à cette, dix générations. Eh ben, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, ben ça part d'ici, c'est toute la côte puisque c'est les Swahélis. Nous sommes un peuple Swahélis. Donc c'est les Arabes aussi, c'est les Français aussi. Je suis aussi française, je l'assume. Je suis, j'ai grandi en France. En dehors de mon arrière-grand-mère Marie-Renée Elisabeth, qu'on appelait grand-mère Madame parce qu'avant, les Blancs, on leur disait Monsieur et Madame. Mais elle est morte, j'avais 11 ans et on l'appelait grand-mère Madame. Mon grand-père, il a fait fort quand même parce qu'à l'époque, waouh ! Il est parti à La Réunion, il est revenu avec Marie-Renée Elisabeth et donc, il a fait mon grand-père Alphonse et ses frères et par contre, la pauvre, elle ne savait pas qu'il était polygame. Je crois qu'elle a eu un choc là. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rappeler un peu des choses. Les blessures sont de partout. Elles sont différentes. Elles sont sûres, différentes. Elles sont... Si on veut les mesurer de différentes échelles, mais waouh ! Des deux côtés, il y a quand même aussi des souffrances, quoi. Mais oui, moi, je pense que c'est important. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve dommage et je gomme tout, je recommence. Je préfère... Mon arrière-grand-père, le Saint Marouf, il disait prier ses pensées. Alors, j'essaye de parler de ce que j'ai envie et non plus de ce que je n'ai pas envie. C'est très profond. OK ? Donc, ce que j'ai envie, c'est que les Comoriens, que les Africains en général, eh bien, qui ne cherchent pas spécialement à aller si loin, quoi, que juste à côté, eh bien, ils vont peut-être trouver des racines communes, peut-être qu'ils vont pouvoir grandir avec leur richesse. eh bien, oui, pourquoi aller si loin ? Alors que je connais même pas... Vous savez, je suis allée aux Etats-Unis pour découvrir mes cousins du Zimbabwe. C'est grave quand même. C'est-à-dire, j'ai découvert l'Ambira, la musique. J'étais aux Etats-Unis, en Californie, j'entends des gens jouer l'Ambira. Il y avait cette Américaine chinoise qui avait la maracas et elle n'était pas dedans du tout. Alors, je suis allée, j'ai dit, je peux jouer ? Alors, j'ai fait... Mais ça, c'est partout. C'est un peu Bikouti, c'est ici, la Réunion d'Himaloya, les Comores disent c'est chez eux, Madagascar. Chaque pays dit ça, ça vient de chez moi. Mais en fait, ça vient d'Afrique, c'est notre héritage. Donc, c'est le même. Simplement. Donc, oui, moi, j'invite et j'aimerais voir de plus en plus de rencontres inter-régionaux qu'on aille découvrir aussi bien les différences que les racines communes. Oui ? Alors, une question. On va peut-être passer un peu... Oui, sauf si ça faisait une autre question, mais on peut peut-être passer un peu la parole au public s'il y a des questions. Moi, par exemple, j'en ai une petite. Les tatouages... Enfin, les tatouages, pas du tout. Le maquillage que vous avez fait à vous et à vos acolytes de scène, c'est quelle inspiration ? Alors, moi, je me maquille avec le bois de centale comme on fait chez nous. En particulier dans le sud de la Grande Comore, à Mayotte, à Moëlie. Parce que vous savez, les grands comoriens d'où je viens, puisque c'est l'île la plus grande de l'archipel, alors c'est pas des îliens, n'est-ce pas ? Ils se considèrent pas vraiment des îliens parce que c'est l'île la plus grande. Mais donc, ce maquillage, voilà, on utilise le bois de centale et en général, on l'utilise pour quand il y a les cérémonies, qu'elles soient religieuses, les danses en hommage au prophète Mohamed ou bien que ça soit les rites animistes africaines ou bien aujourd'hui, les jeunes ou moi pour me faire plaisir. Maintenant, vous savez, moi j'utilise mon bois de centale mais j'ai demandé à mes sœurs ce qu'on utilise ici et en fait, c'est pas moi qui les ai maquillées. Au contraire, moi j'ai fait juste ça et ça et c'est elles qui ont fait le reste. Parce qu'ici aussi, on fait ces maquillages et je pense plus ou moins pour les mêmes raisons. Une autre question dans le public ? En tout cas, je voulais juste rappeler, je pense que ça a été dit avant que la question commence, que du coup, toutes les personnes ici sont vraiment méritantes, elles ont travaillé pendant une semaine et ça a été vraiment un beau résultat. Donc applaudissez-les bien fort une dernière fois si possible. Merci, merci. Alors, je vais donc profiter de l'occasion pour vous dire merci, grand merci, merci d'être là. Merci Nawal. Je crois qu'il y a une question. Une autre question. J'aimerais savoir ce que vous pouvez dire de particulier pour cette soirée. Parce que chaque cancer est une particularité. Quelle est la particularité de celui-ci ? Merci. C'est à toi de le dire, frère. Non ? C'est toi qui... Enfin moi, c'est la première fois que je viens. Alors, dis-moi, je te renvoie la question. Bon, cette fois, ce qui est sûr, c'est que... Mais ça, c'est... Ce qui est sûr, c'est que cette fois... Et je me considère, franchement, faut-il le dire, je me considère mi-femme, mi-homme, parce que je suis XY et j'en suis fier. Ah ouais. Il y a eu un travail de développement personnel, un travail thérapeutique, c'était pas que de la musique. Mais ça, je pense que ça a été bien dit et je crois que... Je crois que vous avez bien compris, mais bon, peut-être que... Je ne crois pas au hasard. Peut-être que c'est intéressant de le redire, que ça soit bien clair. Je n'avais pas des chanteuses confirmées, voire des chanteuses du tout. Mais j'avais des personnes avec des blessures et qui nous avons échangé, partagé de l'écoute, de la tendresse, de l'amour, parce que c'est l'amour qui me guide, moi. C'est mon Dieu, c'est mon maître. C'est... C'est l'essentiel pour moi. Et j'ai commencé d'ailleurs par ouvrir mon cœur. Donc voilà. Et petit à petit, bon, on a fait ce travail-là et en effet, oui, c'est pas un concert comme les autres. Alors vous en aurez peut-être d'autres dans ce style-là, mais c'est sûr, c'est pas un concert comme les autres, non. J'ai pris des risques aussi de faire monter des personnes qui... Surtout quand dans leur première partie, c'est une chose, mais je les ai invitées dans mes propres chansons. Parce que... Parce que je suis convaincue et on l'a vu ensemble que... Et j'ai envie de le prouver. Quand on chante avec son cœur, c'est toujours juste. Et même si quelquefois c'est un peu al-dente, ça choque pas du tout. Parce que ça vient du cœur. Voilà. Merci en tout cas. Merci d'être... Merci d'être là. Merci à Nawal. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Merci à vous. Merci à vous.